Bonjour à tous et bienvenue sur Boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique. Du CAC 40 en point matinal et donc le signal que nous attendions hier à savoir ici la rupture de la zone des 5440-50 est intervenu encore une fois sur un signal technique important puisque nous avons un gap haussier à l'ouverture qui permet le franchissement ici de cette zone de résistance et donc ce qui permet d'inscrire un nouveau point haut significatif. Alors on est ici sur la poursuite de cette dynamique haussière, les signaux techniques s'enchaînent, attention toutefois à la possibilité d'avoir ici ce que l'on appelle un pull back, c'est à dire on était ici dans un trend haussier, on a eu la cassure, le rebond technique ici revient chercher l'ancien support comme résistance ce qui pourrait valider un retournement de tendance mais ce qu'il y a c'est que nous avons un nouveau point haut significatif donc le fait après cette phase de consolidation d'inscrire un nouveau plus haut significatif même s'il y a pull back, et bien nous permet de valider la possible poursuite de la dynamique haussière. Du point de vue des indicateurs techniques nous sommes toujours ici sur une dynamique haussière du point de vue du MACD, hier on a eu une petite phase d'hésitation suite au franchissement donc de la zone des 5390 points mais l'histogramme repasse en progression haussière sur la bougie actuelle, il faudra confirmer avec la clôture de la bougie donc qui est en unité de temps 4 heures. Du point de vue du RSI on reste dans une dynamique haussière, on entre ici dans la zone de surachat ce qui implique que nous avons donc une pression haussière assez forte sur l'indice parisien. Alors cette configuration est assez importante tout simplement parce que donc nous avons donc cette validation de poursuite du mouvement haussier, hier je vous avais indiqué que si nous tracions les retracements de Fibonacci par rapport ici à cette phase de consolidation, et bien nous avons un objectif qui se situe à 5588.20. Nous avons aussi cet objectif ici à 5532 qui était une zone majeure l'année dernière donc sur le CAC 40, ce sera un objectif donc intermédiaire lié à la poursuite ici du mouvement haussier. Il n'y a aucun signal de retournement ni même d'affaiblissement sur cette dynamique, le fait que nous ayons un gap qui englobe ici une zone de résistance et bien valide cette poursuite. L'éventuel comblement de ce gap, vous voyez qu'on a ouvert sur le plus bas actuel et qu'il n'y a aucune tentative de comblement ne serait-ce que partielle du gap. Si on continue ici sur cette dynamique et bien on va inscrire de nouveaux points haussiers significatifs et donc on validera la poursuite du mouvement haussier. Si les cours venaient à faiblir dans la journée, les repères sont donc 5449 qui est une zone technique horizontale, 5444 points qui sont les précédents points haussier significatifs qui avaient été marqués durant le mois de mars, et un éventuel comblement de gap dont nous avons ici un point haut proche des 5443 points. Voilà les points à surveiller, tout rebond sur ces zones irait dans le sens d'une poursuite du mouvement après avec des dynamiques différentes. Par contre si on venait à clôturer sous les 5443, là il faudrait analyser selon la séance que nous avons eue avec d'autres indicateurs pour éventuellement détecter des mouvements d'affaiblissement. Voilà donc pour ce point matinal d'un point de vue macroéconomique. Il faudra attendre 10h30 avec le PMI des services en Grande-Bretagne pour commencer les diffusions macroéconomiques majeures. Et puis à 14h15 vous aurons les chiffres de l'emploi, donc les créations d'emplois non agricoles ADP, 14h15 donc du côté des Etats-Unis qui préfigure en général le NFP, NFP que vous retrouverez vendredi durant le Trading Live qui commencera à partir de 14h. Et puis à 16h du côté des Etats-Unis nous aurons l'indice PMI non manufacturier de l'ISM suivi à 16h30 des stocks de pétrole brut. Voilà donc pour ce point matinal, passez de bons trades, on se retrouve dès ce soir pour toutes les autres analyses techniques du site boursicoté.com. Merci d'avoir regardé cette vidéo !